... Allez-y, voilà, c'est ça, allez-y. Ça peut choquer pour un peuple affamé comme le nôtre. Ça doit choquer pour un peuple dont les enseignants contractuels sont en train de battre le pavé juste pour le non-payement de quelques mois d'aérié. Ça doit choquer parce qu'aujourd'hui, l'état de notre pays est chaotique. Ça doit choquer parce qu'il y a une rançon de 600 millions de dollars qui est demandé à la communauté internationale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ça doit choquer. Aujourd'hui, on a réussi. Et vous parlez même du retour à l'ordre constitutionnel. J'ai échangé avec un diplomate qui dit que l'argent est disponible pour le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, mais c'est le financement, c'est le pactole qui est demandé. Exactement. Qui n'est pas du goût. Mais l'argent qu'il faut pour le retour à l'ordre constitutionnel est bien disponible. D'ici le mois de février, si toutefois, encore une fois, le Ravec n'est pas capable de sortir le fichier électoral, ils vont demander aux autorités guinéennes, en tout cas au conseil des autorités guinéennes, d'aller vers la révision du fichier électoral existant. Oui, j'ai eu aussi la même information que vous. Exactement. Donc ça, c'est de source. Et puis, c'est une diplomatie non des moindres. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis. Non, c'est pas l'ambassadeur des Etats-Unis. C'est une diplomatie non des moindres. Ça doit choquer. Ça doit choquer. Ça doit choquer. Parce que c'est l'ambassadeur qui dit des choses. L'ambassadeur des Etats-Unis. Ça doit choquer. 300 000 dollars pour juste le cacher, ça doit choquer. Parce que ceux qui sont venus pour la refondation sont en train de jeter l'argent du public par la fenêtre. Ça doit choquer, il y a des citoyens aujourd'hui qui sont en prison, qui sont juste, qui ont des soupçons, qui donnent des présomptions, donnent des soupçons, de détournement pèse sur eux, qui sont aujourd'hui, alors qu'aucune preuve n'est établie, aucune preuve n'est brandue contre eux, qui se retrouvent du côté de la prison. Ça doit choquer parce que c'est l'argent du peuple. Ça doit nous choquer. Si cet argent revenait à des artistes locaux, ça ne devrait choquer personne. Mais aller importer des artistes, des artistes qui, pour la plupart des chansons, on ne comprend même pas le contenu, je pense que ça doit choquer. Ça doit choquer parce que ça doit choquer. C'est notre argent. C'est notre argent, oui. Ça doit vraiment choquer. Ça, c'est à l'intention des Monument 6. Ah non, pas à mon intention. D'accord. C'est à l'intention de ceux qui, d'autres qui l'écoutent ailleurs. D'accord. Parce que moi, j'ai déjà mon opinion qui est toute faite. Là-dessus. Je suis très content. L'initiative, elle est bonne. Et ce jour-là, on sera là-bas pour célébrer le 2 octobre avec ces artistes internationaux. Allez, c'est pas... Non, non, pas la seule façon. C'est l'une des façons. C'est l'une des façons. La meilleure façon, c'est les services sociaux. Mais pendant ce... Au même moment, au même moment, les services sociaux, on est en train de les rendre chers. Non, il faut dénoncer ça. Comme EDG, on va préparer un dossier sur EDG. Il faut dénoncer si le FODAC n'a pas son... Oui, le FODAC. Mais bien sûr. Le FODAC n'a pas son budget. C'est bloqué. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer si les services sociaux de base ne sont pas développés. Ne sont pas subventionnés. Il faut par contre apprécier le fait... Voilà, justement. Non, il faut relever le paradoxe. Il faut relever le paradoxe. Oui, très rapidement. Oui, vous m'avez... Mon humain, il est très informé aujourd'hui. Vous m'avez bloqué dans ma métaphore. Allez-y. Je l'accepte, mais je vais faire l'analyse. Vous savez, depuis que la Guinée a accédé à l'indépendance nationale, nous sommes résumés à un peuple qui applaudit et qui danse. Fêter le 2 automne dans la danse et dans les chants. Depuis 60... Combien d'années, on ne fait que chanter et danser ? Ça a porté quoi à la nation ? En plus, c'était une réponse qui administrait aujourd'hui la présidence aux artistes qui étaient la fois dernières au Palais du Peuple pour la paix et l'unité nationale. C'est pour vous dire que, puisqu'ils ont échoué dans la mobilisation, cette fois-ci, bien sûr... Non, ils n'ont pas échoué dans la mobilisation. C'est mon temps de parole. Peut-être qu'on n'a pas vu le même... Non, mais attendez... Non, certainement, on n'a pas... On n'a pas vu le même public, peut-être, sous la paix. Ça a été quand même un fiasco. D'accord. Pour un montant de plus d'un milliard, on a su que ces gens ne sont pas à la hauteur des ambitions de la présidence. On va commencer le premier sujet, c'est la présidence qui souhaite mobiliser à travers les artistes étrangères. On va partir avec la région.